Le tri que nous allons voir maintenant, ça s'appelle le tri rapide. C'est un tri récursif, donc il n'est pas très naturel pour un humain puisqu'on n'a pas l'habitude de faire des algorithmes récursifs. Mais en fait, il est assez simple à programmer finalement. Donc on va le faire sur une liste et pas sur un tableau parce que c'est un peu plus facile d'écrire l'algorithme sur une liste. Mais on pourrait tout à fait le faire sur un tableau aussi. Alors voici le principe. Donc j'ai d'abord mes valeurs qui sont dans une liste, comme ici, une liste disons simplement enchaînée. On va choisir un élément comme étant le pivot. Là, on n'a pas trop de contraintes pour choisir le pivot, donc on va faire au plus simple, on va prendre le premier élément. Donc mon pivot, c'est 56. L'étape numéro 2, c'est de répartir tous les éléments de la liste, tous les autres éléments à part le pivot, en fonction de s'ils sont plus grands ou plus petits que le pivot. Donc je parcours ma liste, 87, et bien il est plus grand que 56, donc je vais mettre dans la liste des plus grands que le pivot. Ensuite, 24, il est plus petit que 56, donc je vais mettre dans l'autre liste, la liste des plus petits que le pivot. Ensuite, 64, il est plus grand que 56, donc je vais mettre dans la liste des plus grands que le pivot. Alors là, remarquez que je n'ai pas de contraintes sur l'ordre dans lequel se retrouvent les valeurs dans mes deux listes là. Donc je vais faire au plus économique, donc mon 64, je l'ai ajouté en tête de liste des plus grands, parce que c'est plus économique d'ajouter en tête de liste. Et ensuite, 70, il est plus grand que 56, donc je l'ajoute en tête de liste des plus grands. Donc voilà, maintenant j'ai réparti mes éléments en deux listes, la liste des plus petits colpivots et la liste des plus grands. Maintenant, je vais faire un premier appel récursif pour trier la liste des plus petits. Bon là, elle fait taille 1, donc ce n'est pas très compliqué. Ensuite, je vais faire un deuxième appel récursif pour trier la liste des plus grands. Donc là, attention, hop, voilà, j'ai fait mon appel récursif, ça m'a trié ma liste. Et maintenant, c'est assez simple d'avoir une liste triée de mes éléments du départ. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de dire que je chaîne ma liste au début de la liste des petits, qui est triée, donc j'ai tous mes petits triés dans l'ordre croissant. Ensuite, je mets mon pivot, qui est forcément au milieu entre les petits et les grands. Et ensuite, je chaîne ça à ma liste des grands qui sont triés. Donc, je n'ai plus qu'à faire le chaînage entre la fin de la liste des petits, vers un nouveau maillon pour mon pivot, et vers, du coup, ma liste pour les grands. Donc là, on ne fait pas un tri qui est en place, puisqu'on a fait du coup des copies des maillons. Mais si on voulait vraiment, on pourrait faire un tri qui est en place. Par contre, l'algorithme sera un tout petit peu plus compliqué à écrire, donc pour des raisons de simplicité, j'ai choisi celui-ci de ne pas le faire en place. Donc, on a des copies de maillons. Disons que pour une fois, ce n'est pas très grave. Alors, du coup, d'abord, il me faut une fonction qui va séparer ma liste lit en deux listes, en fonction du pivot que j'aurais choisi. Donc, je crée mes deux listes, liste plus petite et liste plus grand. Je choisis mon pivot, qui est donc ici juste la valeur du premier maillon, donc lit.db.data. Ensuite, je commence mon parcours de liste au deuxième maillon, donc lit.db.suivre. Donc, il faudra que je m'assure d'appeler ça que sur une liste qui est suffisamment grande. Et ensuite, tant qu'adresse maillon au cours est différente de moins 1, qu'est-ce que je fais ? Je regarde la valeur du maillon qui est donc dans adresse maillon au cours.data. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je compare valeur maillon avec mon pivot. Si elle est plus petite, j'ajoute au début de la liste des plus petits ma valeur de mon maillon. Et sinon, j'ajoute au début de la liste des plus grands ma valeur de maillon. Et je passe au maillon suivant. Et je continue ainsi pour toute ma liste. Et à la fin, je retourne en premier la liste des plus petits et en deuxième la liste des plus grands. Ensuite, il me faut une procédure qui va me permettre d'assembler. Alors, en premier, j'ai la liste de début. Ensuite, la valeur de milieu qui va correspondre, moi, au pivot que je vais remettre au milieu. Et ensuite, l'if 1. Donc, les deux listes peuvent être faites. Ça, pourquoi pas ? Et donc, le but, c'est d'ajouter valeur milieu à la fin de les débuts et d'ajouter l'if 1 juste après ce nouveau maillon. Donc, refaire l'échaînage qui vont donc correspondre à quand j'assemble ma liste des petits ensuite mon pivot et ensuite la liste des grands. Donc, je fais un nouveau maillon pour mettre ma valeur du milieu dans M.data. Ensuite, je chaîne le début de l'if 1 comme suivant de M. Ensuite, si l'i.début est vide eh bien, il faut que je dise que l'adresse de M c'est le nouveau début de l'i.début et sinon, il faut que j'aille mettre l'adresse de M à la fin du dernier maillon de l'i.début. Donc, il faut que je fasse un parcours de l'i.début avec une adresse de maillon en cours jusqu'à arriver sur le dernier maillon. Donc, tant que adresse maillon.co.suf différent de moins 1 je veux au maillon suivant et à la fin j'écris l'adresse de M dans adresse maillon.co.suf Ok, et donc maintenant je peux faire ma procédure de très rapide sur ma liste lit donc je vais faire quelque chose que si la liste a taille au moins 2 puisqu'en fait une liste vide est déjà triée une liste de taille 1 est déjà triée aussi donc si ma liste a taille au moins 2 je prends mon pivot donc qui est li.début.data qui est en fait ma valeur de tête je récupère ma liste des plus petits ma liste des plus grands grâce à un appel de ma fonction c'est par liste appelé sur ma liste lit ensuite je fais un appel récursif à trirapide pour ma liste des plus petits un appel récursif à trirapide pour ma liste des plus grands ensuite j'assemble ma liste des plus petits puis mon pivot puis ma liste des plus grands grâce à ma procédure assemble que j'ai écrit avant et ensuite j'ai plus qu'à dire que le nouveau début de lit et bien c'est le début de liste des plus petits et c'est ainsi que j'ai fait mon très rapide donc le principe je choisis un pivot qui est par défaut la valeur de la première du premier maillon je sépare ma liste en mettant les plus petits que le pivot d'un côté les plus grands que le pivot de l'autre côté je fais un appel récursif sur chacun pour les trier et ensuite j'assemble les plus petits puis le pivot puis le plus gros alors au niveau de la complexité séparer la liste ça me coûte en fait un temps linéaire parce qu'en fait je fais un parcours de ma liste et à chaque fois ce que je fais c'est un ajout en début d'une autre liste qui a un coût constant donc en fait dans chaque itération ce que je fais ça a un coût constant et je répète ça un nombre de fois qui est linéaire en ma taille de ma liste lit donc ça c'est grand taux de n où n est la taille de la liste lit pour assembler alors ça ça a un coût pour l'instant qui est constant et ensuite pour cette partie en fait ce qui coûte cher c'est le parcours de lit début pour aller jusqu'à atteindre le dernier maillon pour chaîner avec l'adresse de m donc ça ça me coûte un grand taux de n1 où n1 est la taille de lit début et donc au total donc là j'ai quelques opérations en temps constant ensuite j'ai séparé ce qui me coûte un temps linéaire et j'ai assemble qui me coûte dans le pire des cas un temps linéaire et ensuite ici un coût constant et ce qu'il ne faut pas oublier de compter et bien ce sont les deux appels récursifs qui sont ici alors rappel pour calculer donc la complexité d'une fonction récursive il faut utiliser une formule de récurrence donc on appelle un la complexité en pire cas de l'algorithme de très rapide appelée sur une liste de taille n donc on va appeler n1 la taille de liste plus petite et n2 la taille de liste plus grande et on aura du coup toujours n1 plus n2 égale n-1 puisqu'en fait il y a le pivot qui se retrouve ni dans l'un ni dans l'autre et ensuite les n-1 autres éléments ils vont se retrouver soit dans une des listes soit dans l'autre mais on n'a aucune garantie sur la répartition entre n1 et n2 par exemple il se peut qu'on choisisse un pivot et que tous les autres éléments soient plus petits donc dans ce cas là on aura n1 égale n-1 et n2 égale 0 alors du coup si on recompte notre complexité de très rapide on se retrouve avec un qui est égal à quoi ? j'ai mon appel de très rapide sur la liste des plus petits qui me coûte un1 plus mon appel sur très rapide de liste des plus grands qui me coûte un2 plus un temps linéaire pour toutes les autres opérations que je fais la séparation de la liste de l'assemblage etc donc intuitivement donc là c'est pas une vraie preuve mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée le cas le moins favorable en fait c'est quand les deux listes sont pas du tout équilibrées et donc et qu'on se retrouve en fait avec du un est égal à un-1 plus u0 plus un grand taux de n donc quand on se retrouve avec n1 qui vaut n-1 et l'autre qui vaut 0 ou l'inverse dans ce cas là on a pas du tout cassé notre liste en deux listes de taille moitié si on se retrouve avec ça ben finalement on se retrouve avec un une équation de récurrence et on peut prouver donc je vous demande pas de savoir le faire qu'une telle équation mène au fait que un est quadratique un grand taux de n carré donc la complexité du tri rapide est quadratique donc je vous demande pas de savoir le refaire je vous demande de retenir que la complexité du tri rapide est quadratique donc c'est à dire finalement pareil que le tri par insertion le tri par sélection qu'on a vu au début des chapitres alors pourquoi est-ce que le tri rapide il est important parce que si on comptait la complexité autrement si on comptait la complexité en moyenne qui est une complexité hors programme qui est plus difficile à compter alors on pourrait montrer qu'en fait en moyenne si les données dans la liste sont réparties plus aléatoirement alors on va pas avoir tout le temps le pire des cas qui se produit c'est à dire on va pas avoir tout le temps nos données qui vont être toujours plus grandes que le pivot ou toujours plus petites que le pivot et donc en moyenne quand on prend un pivot nos données vont se répartir à peu près à moitié entre le plus petit et le plus grand et dans ce cas là on est content quand on se retrouve avec n1 et n2 qui sont à peu près chacun la moitié de n et dans ce cas là on obtient une complexité qui a un grand taux de n log n c'est pour ça qu'il est important le tri rapide c'est parce qu'il a une complexité moyenne qui a un grand taux de n log n qui est meilleur que quadratique voilà mais ça vous le reverrez plus tard donc pour l'instant retenez que le tri rapide est quadratique pour la complexité en pire cas